– Pour cette partie débat, nous allons parler de la visite qu'a effectuée la semaine dernière le président tajik en Égypte, M. Emomali Rahmon. Une visite qui reflète la particularité, la profondeur des relations entre l'Égypte et le Tajikistan. Je vous rappelle qu'un certain nombre de mémorandums, d'ententes et accords de coopération ont été signés entre les deux pays lors de cette visite. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir Dr. Monica Maurice. Vous êtes maître assistante à la faculté de l'Alsou de l'Université d'Einchamps. Ravie de vous avoir parmi nous ce soir, Dr. Monica. Voilà, je suis désolée justement, Monica Maurice. Donc justement, pour commencer, nous allons parler de ces relations très particulières qui lient l'Égypte et le Tajikistan. Donc un regard tout d'abord sur cette visite qu'a effectuée la semaine dernière le président tajik en Égypte. Oui, bien sûr. Avant tout, il faut souligner que cette visite coïncide avec le passage de 30 ans depuis que l'Égypte a reconnu la république indépendante du Tajikistan. Et c'est aussi l'approche du 30e anniversaire de l'inauguration et du lancement de relations diplomatiques entre les deux pays. On trouve que ces efforts et ces liens de coopération se font en marge du renforcement de l'expérience pionnière du développement que connaît l'Égypte sous la conduite de notre président Abdel Fattah el-Sisi. Et on trouve aussi que l'Égypte entretient actuellement des relations diplomatiques et des relations distinguées, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Europe. Et tout cela donne une grande impulsion à la qualité au niveau de la vie égyptienne. Et c'est alors que cette visite intervient dans le cadre d'échanges et du partage de vues sur des questions d'intérêt communs. Et vise à bénéficier autant que possible des mégaprojets nationaux qui accentuent la position de l'Égypte au niveau régional et au niveau international en tant que pilier de stabilité et de sécurité. Et c'est pourquoi on trouve que le président égyptien et son homologue Tajik ont convenu d'atteindre ces intérêts communs et d'essayer d'assurer la prospérité et l'épanouissement de leur peuple via les coopérations ou via l'intensification de leur coopération dans divers domaines, notamment ceux de l'agriculture, de l'irrigation, de la santé, l'enseignement, le tourisme. Et tout cela reflète l'importance d'investir et d'exploiter leur potentiel autant que possible pour pouvoir renforcer leur coopération économique et bilatérale et essayer de faire des échanges commerciaux entre les deux pays. Et cela donne un grand élan au niveau de leurs relations amicales qui unissent les deux pays depuis longtemps. Très bien. Quand on parle de cet élan, justement, que connaît les relations entre l'Égypte et le Tajikistan, et là vous avez aussi à parler d'un certain développement économique, on parle de deux pays qui visent justement à réaliser un certain développement économique au cours de la période à venir dans les déplacements à l'étranger du chef de l'État, le président de Fatah Sisi. Il est toujours accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires, d'économistes. Donc encore une fois, c'est un dossier qui joue un rôle très important justement pour l'Égypte en ce moment. Quand on parle des relations économiques entre l'Égypte et le Tajikistan, certainement, on parle de relations qui, d'une certaine coopération, voilà, les deux parties sont convenues et apparemment sont soucieuses justement de donner élan à cette coopération économique. Quels sont les domaines justement de coopération économique qui peuvent être renforcés, si on peut dire ? Oui, bien sûr. Avant tout, il faut citer que le Tajikistan est connu par ses richesses minières et ses richesses agricoles. Elle possède aussi un important potentiel hydroélectrique. Et aussi, elle est dépendante sur les exportations en coton et en aluminium. D'autre part, alors, on trouve qu'il serait bénéficiaire d'établir une sorte d'investissement et d'échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Surtout que le côté Tajik a salué le succès et les bons économiques que l'Égypte a réalisés dans le cadre du programme de réforme économique qui a aidé à augmenter la croissance, à faire baisser le taux de chômage et d'inflation et à créer des offres d'emploi pour les jeunes aussi. Alors, les pourparlers de deux présidents ont porté sur la nécessité de trouver les moyens d'améliorer les consultations entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays. Et d'ici, on trouve qu'ils ont convenu d'essayer de mettre en œuvre ou de suivre la mise en œuvre des moyens ou des résultats positifs de la deuxième session du comité mixte de coopération économique, scientifique et technique qui s'est tenue au CAIR en novembre 2019. Alors, il y a des relations économiques qui lient les deux pays depuis plusieurs années et il s'est avéré nécessaire alors de fournir des activités commerciales dans les zones franches et d'essayer d'établir des forums et des conseils d'affaires égypte-tadjique. Très bien. Justement, pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Dr. Haini Abdelaziz, qui est l'ex-secrétaire générale des Nations Unies. Bonsoir, Dr. Haini Abdelaziz. Bonsoir, madame. Justement, on parle des relations entre l'Égypte et le Tadjikistan, des relations certainement très particulières, mais aussi, il y a eu très récemment cette visite qu'a effectuée le président tadjique en Égypte, donc une visite qui reflète certainement la profondeur des relations entre l'Égypte et le Tadjikistan. Tout d'abord, quel regard vous portez sur cette visite, mais aussi, quels sont les dossiers les plus importants qui lient les deux pays ? Bien, merci de m'avoir appelé à ce sujet, tout en reconnaissant que je ne suis pas vraiment expert dans les relations Égypte et Asie centrale, mais tout de même, tout effort de la part de l'Égypte et de la part du Tadjikistan pour considérer une coopération plus profonde dans différents domaines sont des efforts, je dis, très louables. Il est à noter que tout de même, durant cette visite, il y a eu la signature de 11 pré-accords, accords d'entente, comme on dit communément en anglais, des memorandums, à la fin de l'Égypte, qui couvrent différents domaines entre l'Égypte et le Tadjikistan, et à partir de là, probablement, d'autres visites seront prévues de part et d'autre, et avec d'autres pays de l'Asie centrale. Il ne faut pas oublier que l'Asie en général prend une importance toute particulière sur la scène internationale, avec la montée en puissance économique de la Chine, mais aussi de l'Inde. Il ne faut pas oublier que l'Inde, de tout de même, fait partie du BRICS, qui est, bien sûr, un système de coopération entre plusieurs pays en développement, mais qui sont des pays qui progressent rapidement dans le domaine de l'industrie du développement en général. Très bien. Justement, comme vous l'avez mentionné, c'est l'Asie qui occupe une importance très particulière sur la scène internationale. L'Égypte a multiplié aussi les efforts pour renforcer ses relations avec les pays asiatiques en général. Le chef de l'État s'est rendu dans plusieurs pays asiatiques au cours des dernières années. Justement, là encore, on parle d'un intérêt qui reflète ce souci de la part du chef de l'État pour profiter de l'expérience peut-être asiatique. mais aussi renforcer les liens de l'Égypte, un pays certainement qui déploie énormément d'efforts pour réaliser un certain développement économique. Tout à fait, vous avez absolument raison. Après une période tout de même, je dirais, dormante dans la politique étrangère égyptienne due au janvier 2011, etc., la position internationale de l'Égypte avait largement regressé. Maintenant, tous les efforts sont faits dans le domaine de reprendre le rôle de l'Égypte en tant que puissance régionale qui pourrait tout de même impléancer la paix et la sécurité dans la région. Je voudrais noter que parmi les accords signés entre les deux présidents, les accords préliminaires signés entre les deux présidents, il y a celui du combat du terrorisme. Mais il ne faut pas oublier que le Tajikistan a des frontières communes avec l'Afghanistan. Nous savons tous quelle est la situation actuelle en Afghanistan. Donc, c'est important. Il y a d'autres domaines aussi, le tourisme, mais le Tajikistan était un des pays les moins développés de l'Afghanistan. Je n'attends pas un nombre important de touristes qui viendraient du Tajikistan. Mais il faut toujours essayer, faciliter les rapports, faciliter les contacts, le rapprochement entre les peuples et toutes les questions importantes sur la scène internationale, au sein des Nations Unies et dans les rapports bilatéraux. Merci beaucoup à vous, Dr. Haini Abdelaziz. Vous êtes ex sous-secrétaire générale des Nations Unies. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, retour à vous, Dr. Monica Maurice. Justement, on parle de dossiers économiques, mais certainement aussi, il y a cet aspect ou ce côté, les dossiers politiques, surtout les dossiers d'intérêt commun. Donc, encore une fois, c'est un pays de l'Asie centrale, donc plus ou moins éloigné du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. L'Egypte, certainement, c'est pareil. Mais justement, quel impact vous imaginez justement sur des pays comme le Tchadjikistan ou l'Egypte ? Justement, on parle d'un impact surtout économique qui va avoir certainement, on a commencé à le ressentir, un certain impact économique sur les pays du monde entier. Alors, je vois qu'il faut avant tout, ou je crois qu'il faut avant tout, soutenir tous les efforts diplomatiques visant à parvenir à un règlement politique dans la région, pour pouvoir investir les potentiels et exploiter les capacités et les opportunités disponibles pour pouvoir lutter contre toutes sortes de conflits. et essayer de parvenir aux moyens de mettre fin à tous ces conflits qui se trouvent, que ce soit au Proche-Orient, en Afrique du Nord ou dans toute la région. Alors, il est nécessaire alors d'essayer d'enrichir leur coopération dans ce qui concerne les moyens de parvenir à toutes sortes d'idées pour lutter contre les conflits et parvenir à un règlement politique et à rétablir la paix. Très bien. – Justement, on parle de dossiers politiques d'intérêt commun, on parle surtout des dossiers économiques, mais il y a aussi d'autres dossiers d'intérêt commun, à savoir la sécurité, à titre d'exemple. Et là, c'est intéressant de rappeler que le président ici, sonologue Tadjik, ont aussi évoqué des questions comme, on vient de le dire, la guerre en Ukraine, l'Afghanistan, mais aussi les moyens de renforcer la coopération et la coordination dans les domaines de la sécurité et du renseignement et de changer aussi des informations en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, l'idéologie extrémiste et le crime organisé. – Donc, encore une fois, on peut voir cet intérêt accordé par le chef de l'État à cette question de terrorisme. À chaque occasion, le président ici évoque justement les efforts déployés pour faire face au terrorisme, non seulement en Égypte, mais dans le monde entier, devant les Nations Unies, dans ses discours. Il insiste aussi sur cet intérêt qu'apporte l'Égypte à ce dossier de lutte contre le terrorisme et justement la nécessité de coordonner les efforts internationaux pour faire face à ce fléau. Donc, encore une fois, un certain domaine de coopération apparemment. – Oui, bien sûr. Dans le domaine de la sécurité et du renseignement, les deux chefs d'État ont convenu, ont trouvé qu'il est urgent de renforcer la consolidation et la coordination entre les deux pays et d'essayer d'échanger les expériences et les infos nécessaires pour pouvoir lutter contre le terrorisme et la cybercriminalité aussi, le trafic des armes et tous les menaces ou tous les dangers qui menacent les pays du monde. Il est aussi nécessaire d'exploiter les capacités et tout ce qui est disponible par paillé à ces dangers, comme on a dit, l'idéologie extrémiste et le terrorisme et la cybercriminalité, ce sont tous des dangers qui menacent les pays du monde. – Très bien. Parallèlement à ceci, il y avait justement cette signature de mémorandum d'entente entre l'Égypte et le Tadjikistan. Les deux chefs d'État ont assisté justement à la signature de ces mémorandums d'entente lors d'une cérémonie. Encore une fois, on parle d'accords et de coopérations qui couvrent des domaines tels que l'agriculture, la jeunesse, le sport, l'enseignement supérieur. Ainsi qu'un accord d'amitié et de coopération entre le gouverneurat du Sinaï, du Sud et la région Calton, Tadjikistan. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit aussi cet aspect culturel qui se marie avec le côté économique et politique. et comme vous êtes maître assistante quand on parle de cette coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, quel regard justement vous portez sur les mémorandums d'entente signés dans ce domaine ? Oui, bien sûr. On ne peut pas négliger dans ce point-là les efforts déployés conjointement par l'Egypte et par le pays ami. Alors, on trouve aussi qu'ils ont déployé d'énormes efforts sur tout l'accueil des étudiants Tadjiks par les universités égyptiennes et surtout l'université de l'Ozhar qui accueille beaucoup d'étudiants du pays ami. et aussi il y a le rôle indéniable de l'Egypte dans l'organisation des programmes de formation et de soutien technique fourni au cadre Tadjik et tout cela aussi qu'en preuve dans ce point-là il y a la conclusion d'un accord d'amitié et de coopération entre le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique en Egypte et le ministère Tadjik de l'enseignement. Très bien. Là, vous parlez de programmes de formation pour des cadres Tadjik là aussi je rappelle que le président Tadjik a insisté sur l'intérêt qu'accorde de son pays au développement réalisé en Egypte au cours des dernières années et à quel point justement le Tchadjikistan espère profiter de l'expérience égyptienne surtout en ce qui concerne la mise en place et le lancement de méga-projets on parle de méga-projets que ce soit au niveau des chemins des chemins de fer les routes les grandes villes le nouveau canal du Suez et l'axe du canal du Suez justement la zone d'investissement de cette région c'est intéressant aussi de parler de villes voilà les mémorandums d'amitié ou d'entente entre le Sinaï du Sud et la région Calton au Tadjik voilà à quel point justement de tels mémorandums d'entente puissent justement lancer les relations culturelles mais aussi touristiques entre les deux pays c'est juste en fait tous ces mémorandums là ils essayent à véhiculer des messages concernant l'encouragement à renforcer le tourisme en Egypte et c'est ce que les deux chefs d'état ont convenu concernant l'échange des aspects culturels tout en se basant sur les valeurs historiques et culturelles qui se trouvent entre les deux pays et en fait je vous en prie tout en se basant sur les valeurs culturelles et historiques des deux pays et surtout dans la tenue par exemple des forums et des événements de culture pour célébrer les personnalités historiques par exemple et comme preuve de l'encouragement de ce point il y a un mémorandum d'entente qui a été signé entre l'autorité générale de la maison du livre et des documents nationaux en Égypte et la bibliothèque nationale du Tadjikistan alors c'est ce qui donne un grand élan en ce qui concerne le point ou le domaine culturel et touristique entre les deux pays c'est très intéressant vraiment de voyager un petit peu voilà à même place là il faut le rappeler justement pour découvrir de nouveaux des pays qui peuvent être pas très bien connus pour un certain public le Tadjikistan encore une fois c'est un pays de l'Asie centrale donc encore une fois ça reflète l'intérêt qu'Accord de l'Égypte a diversifié multiplié ses relations les renforcer en fait les relations certainement existent depuis de très longues années mais justement pour renforcer la coopération avec les différents pays du monde je vous remercie infiniment docteur Monica Maurice merci beaucoup vous êtes maître assistante à la faculté de l'Als université d'Ainchef merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir merci beaucoup de vos précisions et là justement nous allons enchaîner avec l'Ukraine là pour rappel c'est pas directement l'Ukraine mais l'impact qu'a eu ce conflit sur l'économie mondiale là je vous rappelle que la guerre en Ukraine ne fait pas flamber que les prix du pétrole et du gaz les combats maîtris en Ukraine durent depuis presque 20 jours précisément peut-être 10 à 18 jours sont signe réel de détente au niveau diplomatique résultat les pays occidentaux multiplient aussi les sanctions contre la Russie de Vladimir Poutine les marchés actions chutent et les prix de nombreuses matières premières déjà sous tension depuis plusieurs mois à cause de la reprise économique montent un peu plus en flèche par crainte d'une déstabilisation de l'approvisionnement mondial les détails à cause de la reprise économique à cause de la reprise économique